Il y a environ 40 000 soldats malagaches à avoir été enrôlés par l'armée française durant la première guerre mondiale. Près de la moitié d'entre eux ne sont jamais revenus selon les chiffres de l'office national malagaste des anciens combattants et victimes de guerre. 50 000 autres ont pris part à la seconde guerre mondiale. Ces soldats ont marqué la guerre par leur bravoure et leur héroïsme à l'époque. Madagascar était à l'époque une colonie française et c'était au nom de la France que les soldats partaient sur le front. Mais ils étaient surtout volontaires, nous explique le général Jean-José, désiré Ndjianrin, directeur de l'office national malagaste des anciens combattants et victimes de guerre. Aujourd'hui, ces soldats appelés les tirailleurs malgaches sont tous morts, du moins ceux de la première guerre mondiale. Pour ceux qui ont combattu durant la seconde guerre mondiale, il en reste deux, toujours selon l'office des anciens combattants. Les 23 anciens combattants toujours en vie en ce moment sont des soldats malgaches engagés lors des guerres du nord, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc ou encore d'Indochine mais aussi du Vietnam. Étant des anciens soldats qui ont combattu pour la France, tous ces anciens combattants sont toujours pris en charge par la France et leurs descendants peuvent demander la nationalité française. etTE PENSIENTROUP Si on ne revient pas comme vous pourrez l'enjouer, cette promotion entre les caisses des sauve ksi, pour qu'ils aient qu'avec par·e de français et les grandes sou산�ori à venir, ça dit que dé falloir voir si on ne sait pas qu'avec par ailleurs leaking de monde en sorte de la revendation dans la secte des urgences. Et c'est une pension à infよし que c'est une pension d'élanée, s'est prévu par la personne qui a l'étoint et de ne sont pas le bloc de vieuses studio, nous n'allons pas le dire qu'elles A ce jour, 22 veuves bénéficient toujours de cette pension de veuvage pour femmes d'anciens combattants à Madagascar. Pour ne jamais oublier ces tirailleurs, des événements sont régulièrement organisés en leur mémoire. Le 11 novembre, c'est la date de l'armistice, la date qui marque la fin de la première guerre mondiale. A cette occasion, une projection cinématographique pour leur mémoire est organisée cette semaine dans l'Office National Malagascar des anciens combattants et victimes de guerre à nous. Une façon de transmettre leur histoire aux générations futures. Tout le monde est invité à y assister, et spécialement les élèves des universités. C'est la crise du village. Bon, vous avez un grand délai, un grand délai. Pour que vous, en vous, à la façon d'aborder la crise de l'Université de l'Université de la seigne, et que vous en faites un grand délai. Pour vous, en vous, vous avez un grand délai. Pour vous, en vous, en vous, vous en avez un grand délai. On n'a pas vu que tu n'as pas vu, mais tu n'as pas vu que tu ne te rends pas compte. Tu n'as pas vu que tu n'as pas vu que tu n'as rien de ton.